RTL Matin. Z comme Zemmour. Bonjour Eric Zemmour. Bonjour. Alors en Grèce, le remaniement du gouvernement a été reporté à ce matin. Objectif de ce remaniement, c'est ressouder la majorité socialiste avant le vote à la fin du mois d'un nouveau plan de redressement qui prévoit austérité et privatisation. Ça c'est un passage obligé avant la poursuite de l'aide financière accordée à la Grèce qui on le sait maintenant est au bord de la banqueroute. Mais sur ce dossier, le couple franco-allemand Badelel, on va dire qu'en gros, Paris demande vitesse et solidarité alors que Berlin rechigne à mettre la main au porte-monnaie et cherche surtout à gagner du temps. Qu'est-ce que vous en dites Eric ? Cela ne suffira pas. Dans trois mois, dans six mois, le gouvernement grec devra prendre de nouvelles mesures d'austérité et les Etats européens devront verser de nouvelles aides. Mais cela ne suffira jamais. Il faudra recommencer. Les baisses de salaire tuent la croissance grecque dans l'œuf. L'euro trop fort les empêche d'exporter. La population refusera les exigences des marchés financiers. Elle finira par avoir gain de cause. Dans un régime démocratique, l'histoire finit toujours ainsi. La Grèce ne remboursera jamais ses dettes. Les Français et les Allemands s'étripent au sujet d'un éventuel rééchelonnement mais savent qu'ils y sont condamnés. Le gouvernement français veut seulement donner aux banques le temps de se préparer à la catastrophe. L'euro était vicié dès l'origine parce que la zone euro n'est pas une zone économique optimale. Il était ridicule de donner la monnaie des Allemands hyper productifs aux Grecs ou même aux Espagnols à la productivité bien plus médiocre. Pendant quelques années, l'illusion a fonctionné. Les Grecs ont pu emprunter au même taux que les Allemands. Les banques françaises et allemandes en ont profité autant que les consommateurs grecs. C'est le principe des dealers et des junkies. L'heure est venue pour tous de payer. Or, personne ne veut passer à la caisse. Ni les Grecs, ni les banques. Alors, ce sont les contribuables français et allemands qui payent. Le nouveau plan en préparation s'élèverait à une centaine de milliards. De quoi effacer en quelques minutes nos efforts d'économie budgétaire. Il faut un budget européen commun qui compense, nous disent les fervents européistes. Que les plus riches payent pour les plus pauvres. Cette compensation est opérée par le budget des Etats-Unis. Ou même le budget de la France pour les Antilles ou la Corée. Vous savez, ça s'appelle tout simplement la solidarité, Eric. Eh oui, c'est l'histoire de l'Europe depuis des années. Les erreurs sont corrigées par d'autres erreurs, dans une espèce de fuite en avant sans fin. Les inconvénients qu'apporte l'Europe ne peuvent être amendés que par encore plus d'Europe. On le voit pour Schengen, pour le grand marché de l'énergie et pour l'euro. Quand fera-t-on le bilan ? Mais l'Europe n'est pas une nation. Les Allemands ne se sentent pas solidaires des Grecs. On peut le regretter, mais comme disait De Gaulle, on ne fait pas de politique en dehors des réalités. Il suffit pourtant d'observer les réactions populaires pour constater que l'euro éloigne et oppose les peuples plus qu'il n'est leur approche. Qu'ils vendent leurs îles, disent les Allemands. On ne veut pas du retour des nazis, leur répondent les Grecs. Et même si les Allemands et les Français acceptaient de bonnes grâces de payer pour les Grecs, est-ce un destin pour une nation fière que de tendre la main jusqu'à la fin des temps ? Pourquoi ne pas donner à ce pays les moyens monétaires de retrouver un second souffle ? Enfin, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, le retour à la dracme entraînerait une hausse vertigineuse du montant d'endettement et un risque d'inflation. Une catastrophe pour éviter une catastrophe. Nous sommes dans un de ces moments terribles de l'histoire où il n'y a plus de bonnes solutions. Et c'est signé Z, Z comme Zemmour.